Musique Bonjour, je me présente, Odile Cazenave. Je suis professeure d'études françaises et francophones à l'Université de Boston. J'enseigne des cours essentiellement de littérature portant sur l'Afrique, le continent africain, l'océan indien, y compris aussi l'Afrique, le Maghreb, et puis les Caraïbes et la diaspora, donc littérature dans l'Hexagone, ou aussi certains écrivains francophones ou artistes francophones qui vivent aux Etats-Unis ou au Mexique. Et une des particularités de Boston, et de l'Université de Boston en particulier, c'est la possibilité de travailler sur différents programmes. Donc si je suis basée dans le département de Romance Studies, en fait j'enseigne aussi dans le programme de cinéma et médias, dans le programme dans le Centre des études africaines, ou dans le Centre pour l'étude de l'Europe. Là par exemple, je viens d'enseigner un cours sur l'histoire, ou mémoire et moments critiques dans l'histoire européenne, à travers le cinéma et la littérature. Et donc ça signifie aussi rencontrer des étudiants un peu différents, sciences politiques, en relations internationales, ou des étudiants qui se spécialisent en français, ou en français et relations internationales. Donc ça donne des étudiants et un public assez varié. J'aime assez jouer sur ces différentes rubriques, et avec un public un peu différent à chaque fois. En termes de parcours, ce qui m'a amenée aux études francophones, c'est au départ, vraiment c'était un échange d'un an aux États-Unis. À l'époque j'étais à l'Université de Strasbourg, et donc il y avait un échange où j'ai été envoyée à Penn State. Et de là, c'était pour me donner d'ailleurs un temps de réflexion un petit peu vers où je voulais continuer, plus dans les lettres modernes ou en anglais, ou linguistique et stylistique, qui m'attirait assez. Et à l'époque, dans les débuts des années 80, il y avait très peu de choses qui se faisaient en littérature francophone. Et donc, lorsque j'ai suivi des cours au sein du département de français, qui était une des stipulations aussi de l'échange, j'ai pris des cours dans des disciplines, ou des sujets que je ne connaissais absolument pas. Bon, voilà, le théâtre antillais, littérature canadienne, et voilà. C'est tout un monde, un petit peu, qui s'est ouvert à moi, c'est vrai. Et aussi, je pense que ma formation en linguistique, en stylistique, a fait aussi que ça me parlait au niveau de la langue, ce que faisaient les auteurs, comment ils travaillaient un peu le français. Et à partir de là, je suis restée, j'ai donc fait un doctorat à Penn State, et c'est l'université de Penn State qui m'a envoyée en Afrique, au Cameroun, où j'ai enseigné, à l'université de Yaoundé. Et à partir de là, voilà, j'ai fait mon doctorat, et en me concentrant sur la littérature francophone à l'époque, ce qui, dans les années 80, c'est vrai qu'il y avait très peu de possibilités en France à ce niveau-là. Et puis après, c'était un peu comme un jeu, mais bon, j'ai voulu voir un peu ce que c'était une fois qu'on était de l'autre côté de la, j'allais dire de la barrière, mais non, une fois comme prof, et donc je suis restée, et voilà. Et c'était il y a quoi, il y a 33, 34 ans maintenant ? À Boston même, ça fait 20 ans que je suis ici, et j'ai enseigné en visite, dans des visites très agréables, d'ailleurs au MIT. J'ai enseigné à travers, là aussi, différents programmes dans les études comparatives de cinéma et médias, et puis aussi le département de Foreign Languages and Literatures, et voilà, un petit peu pareil à Harvard. Donc ça m'a toujours donné un petit peu une expérience à chaque fois différente, des étudiants aussi qui avaient quelquefois des attentes différentes. Et je crois que mes cours se sont modulés, se sont transformés un peu à travers ces différentes expériences, et qui fait aussi que la Nouvelle-Angleterre est un peu, oui, le lieu qui me parle et où je me plais assez. Je pense que si on est une universitaire à un ou une, c'est un lieu d'effervescence où on peut faire beaucoup de choses. C'est d'être à Boston, c'est vrai que je peux aller, il y a énormément d'hompholiting, d'artistes, d'écrivains, chaque jour qui donnent une conférence ici ou là. Il suffit que ce soit à mon université ou de traverser le Charles ou d'aller à quelques kilomètres et il y a tel réalisateur, telle réalisatrice, tel artiste. Et ça, c'est quand même assez fabuleux dans ma discipline. Surtout que je travaille sur le contemporain, la littérature et tout ce qui est expression artistique du XXIe siècle, le XXIe, donc c'est assez fabuleux. Après, en hiver, c'est vrai que je repense à cette chance que j'ai à chaque fois, mais disons que j'entre en hibernation et là, vous venez au bon moment parce qu'il fait très beau et c'est le moment où, avec le printemps, on a l'impression de revivre et hop, on est reparti pour un tour. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ...